C'est en tant que président d'une association de personnes avec handicap et également médecin responsable d'une unité sanitaire en charge des personnes détenues que je suis fortement impliquée dans cette recherche du décloisonnement, de la déficience des soins, de l'accès aux soins pour les personnes les plus les plus en difficulté tant au niveau de la prévention que de la prise en charge des soins que sur la continuité du parcours. Pour moi, le décloisonnement, c'est comment faciliter l'accès de certaines populations dans des situations particulières, spécifiques, aux dispositifs de soins, de prévention, en aménageant des conditions d'accueil et de prise en charge adaptées à leurs problématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !